Salut tout le monde, c'est Théo, comment allez-vous ? Moi je vais mal. Troisième jour où ce putain de nouveau système d'upload YouTube ne fonctionne pas. Alors je ne sais pas pourquoi ils ont changé. Le truc qui avait changé avec ce système c'est qu'on n'avait plus de traitement, ou sinon le traitement n'était plus visible en chargement. Pour ceux qui font des vidéos YouTube, vous savez tous qu'il y a la partie upload, il y a la partie traitement où ils analysent chaque image pour voir s'il n'y a pas des trucs obscènes ou des machins comme ça. Enfin bon, je ne suis pas sûr mais... Et puis là ça fait tout simplement envoyer en plein traitement. Je ne sais même pas si la vidéo va être en ligne, ça fait trois jours que je fais exactement la même chose, où je suis encore devant mon ordinateur, je peux juste vous dire exactement ce que je suis en train de vous dire. Par contre aujourd'hui il y a une différence, c'est que... Qu'est-ce que putain, c'est quoi la différence déjà ? Ah oui, j'ai une idée aujourd'hui, c'est que j'ai regardé toute la fin de mai heure que j'ai reçu et que je continue de recevoir. Moi je me disais, c'est impossible que je fasse une vidéo où je déballe tout. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas tout simplement déballer une lettre chaque jour ? Tout simplement, ou un colis, ça dépense quoi. Comme ça, ça va éviter de faire une méga vidéo super longue et vous avez juste à regarder tout simplement les vidéos tous les jours et espérer un jour tomber sur vos lettres. Écoutez là, je vous jure les gens, j'ai des trucs et je m'en excuse profondément. J'ai des lettres qui datent, je pense, de janvier, même pratiquement décembre. Vous inquiétez pas, elles vont toutes être ouvertes un jour ou l'autre, je vous le promets. Et j'ai aussi promis que toutes les lettres ouvertes seront sur YouTube. J'ai aussi les vidéos du live stream, mais c'est incroyablement long et je ne sais pas quoi faire avec. Enfin bon, dites-moi ce que vous pensez. Honnêtement, je pense que ce serait une bonne idée parce que ça rendrait les choses plus vivantes, plus hebdomadaires, même pas quotidien pratiquement et ça ferait une espèce de continuité à la relation qu'on a entre YouTube, les lettres et Patin Couffin. Les vidéos de Finalement, elles étaient incroyablement longues et ennuyeuses, je vous l'accorde. Évidemment, pour moi, c'est intéressant, pour vous, pas trop. Voilà, c'est tout. Je ferai la même vidéo demain si je n'arrive pas à uploader cette vidéo. Donc, je me sens con. Sérieusement, ça fait trois fois que je fais la vidéo. Ça fait deux fois parce que le premier jour, elle a fait une vidéo normale. Je n'ai pas pu la mettre en ligne. Le deuxième jour, je l'ai fait. Encore une fois, je le refais. Et puis, voilà. Ça me fait chier. Honnêtement, ça me fait chier. Je ne sais pas quoi faire. Et c'est pareil, j'ai une vidéo prête sur Bizmo 3. Je n'ai pas envie de le dire parce que c'est une surprise. Et je ne peux pas le plaider non plus. Ça me fait vraiment chier. Enfin bon, les gens, on va se quitter là-dessus. Espérons que je puisse appeler la vidéo. Sinon, j'ai fait cette vidéo pour rien. Sous-titrage ST' 501